Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux assister à cette conférence qui, j'espère, va vous faire voyager. C'est un peu le but. Donc, comme l'a dit Vincent, on va essayer de condenser à peu près 14 milliards d'années en une conférence d'un peu moins d'une heure. Donc, ne m'en voulez pas si je zappe quelques trucs. Certains détails ne seront peut-être pas abordés. Voilà. Alors, histoire un petit peu de se mettre dans le contexte, on va essayer de voir l'univers en quelques chiffres. Je pense que tout le monde sait ici que l'univers, c'est quelque chose de très grand, très, très grand, même quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à sonder. Je veux dire, ça fait appel à des notions, à des chiffres qui nous dépassent un peu. Sans mauvais jeu de mots, c'est des chiffres un peu astronomiques. Et donc, on a toujours un petit peu du mal à se représenter. Par exemple, l'univers, c'est quoi ? C'est 10 millions de super amas de galaxies. Donc, des super amas de galaxies, c'est des regroupements d'amas. Et dedans, il y a des amas de galaxies. D'accord ? C'est également 25 milliards d'amas de galaxies, soit 350 milliards de galaxies massives, ce qui correspondrait à 30 000 milliards de milliards d'étoiles. Alors, tout ça, c'est ce chiffre-là qu'on voit ici, ce 30 suivi de tout ce flux de zéro. Donc, c'est assez important. On a vraiment du mal à se le représenter. L'univers observable, qu'est-ce que c'est ? L'univers observable, ça représente 13 milliards, 7 milliards d'années-lumière. Donc, 13 milliards d'années-lumière, c'est l'univers observable. Qu'est-ce que l'univers observable ? On va y revenir un petit peu. C'est l'univers qu'on peut observer, dont la lumière des objets les plus lointains ont pu parvenir jusqu'à nous, qui sommes les observateurs. Juste pour un petit rappel, une année-lumière, c'est 9 460 milliards 730 millions 472 580 kilomètres. D'accord ? Donc, c'est beaucoup. Et juste pour se rendre compte qu'on est vraiment tout petit à l'échelle de l'univers, Voyager 1, qui est la sonde la plus lointaine qui a été lancée en 1977, elle se trouve à seulement 0,0023 années-lumière. D'accord ? Donc, en fait, on est vraiment tout petit dans un univers géant. Voilà. On a ici une photo assez célèbre qui est le Hubble Ultra Deep Field, donc d'une région du ciel pointée un petit peu au hasard par le télescope spatial Hubble. Hubble, de son nom de Edwin Hubble, un astronome qui est assez célèbre et on va voir pourquoi. Alors, l'univers observable. L'univers observable, on a ici une petite représentation, une petite photo de ce qu'est l'univers observable. On a ici l'axe de la voie lactée. Et si on regarde des deux directions perpendiculaires à l'axe de la voie lactée, on observe ici notre univers, donc qui serait inscrit là dans une bulle d'un rayon de 13 milliards d'années. D'accord ? Donc, voilà. Quand je parlerai d'univers observable, c'est ça. C'est l'univers qu'on est capable d'observer. Ça ne veut pas dire que c'est tout l'univers. Ça veut juste dire que c'est celui qu'on est capable de voir. Je rappelle que la vitesse de la lumière, c'est une quantité finie. Donc, il y a peut-être des objets plus loin dont la lumière ne nous est pas encore parvenue. Voilà. Donc, l'univers observable, c'est ceci. Alors, je voudrais introduire un petit peu la conférence avec un paradoxe qui est un peu connu par certains d'entre nous, qui est le paradoxe d'Albert Chesot. Alors, ce paradoxe, c'est pourquoi le ciel est-il noir ? C'est vrai que poser comme ça, la question, elle paraît un peu bête. Ça, c'est quelque chose que l'on observe, dont on est sûr. Le ciel, quand on l'observe, il est noir. Si on se place dans l'espace, le ciel est noir. Pourtant, Chesot disait que si l'univers est uniformément rempli d'étoiles, alors la luminosité du ciel devrait être infinie. Où que porte notre regard, il devrait en effet rencontrer une étoile. Et si on veut une version un peu plus précise, c'est Olberts qui l'a formulée, c'est compte tenu de la taille des étoiles, en fait, le fond du ciel devrait être aussi lumineux que la surface du soleil. Donc, ça, c'est un paradoxe parce que nous, l'observation nous montre que le ciel est noir. Et le ciel n'a pas la couleur, n'a pas la luminosité, pardon, d'une étoile de notre soleil. Donc, cette question, ce paradoxe, je vous laisse y réfléchir un petit peu pendant toute la conférence. On y reviendra à la fin. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Alors, n'ayez pas peur. Il y a une formule ici. Ça sera la seule de cette conférence. Mais elle est importante, en fait, parce qu'en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale. Et cette théorie, cette relativité, c'est un petit peu le début de la cosmologie moderne. C'est ce qui va fonder les bases, en fait, de toute la cosmologie qu'on va étudier là maintenant. Alors, cette dernière, cette relativité, cette théorie, pardon, prévoit un univers en expansion. Le problème, c'est qu'à l'époque, les scientifiques, un conscientius et Einstein, le premier, pensent que l'univers, c'est quelque chose de statique, quelque chose d'immuable. Rien ne bouge. Or, sa théorie prévoit un univers qui est en expansion. Donc, lui, il n'est pas très content. Et donc, ça va lui faire rajouter ce qu'il appellera la constante cosmologique dès 1917. Et c'est ce que j'ai souligné en rouge. Or, il va se rendre compte, au fur et à mesure des observations, on va voir par la suite, que cette constante cosmologique, c'était, comme il se le disait, la plus grande bêtise de sa vie. Mais en fait, on va voir que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En 1927, donc, on fait un petit bond, il fallait le temps de comprendre la relativité générale, de jouer avec les équations, de comprendre un petit peu. Et en 1927, Georges Lemaitre, qu'on voit ici en photo, il propose l'idée d'un atome primitif. Un atome qui aurait contenu, en fait, tous les nucléons qui existaient de l'univers, qui auraient été très instables, et qui auraient, en fait, donné naissance à l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est une hypothèse qui, quand même, contient de nombreux composants obsolètes, mais qui va planter les bases, en fait, vraiment de la cosmologie moderne. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose de tout petit pour arriver à quelque chose d'immensément grand. Voilà. Ensuite, en 1929, M. Edwin Hubble, qui va donc donner son nom au célèbre télescope qui est encore en activité, va se rendre compte, en fait, en observant des galaxies, que celles-ci s'éloignent de nous. Toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et donc, en remontant le temps, on va arriver à un univers qui est localisé en un point dense et chaud. Alors ça, pour l'époque, ça paraît vraiment bizarre, parce qu'on part d'un univers qui est statique à un univers en mouvement. Et donc, du coup, si on remonte le fil du temps, on arrive à un moment où il y a un début, en fait. Et ça, ça pose plein de questions. On voit ici, d'ailleurs, la courbe qu'avait tracée Edwin Hubble. Et ce qu'il a noté, c'est que plus les galaxies sont en athènes et plus elles s'éloignent rapidement de nous. C'est ce qu'on a appelé la loi de Hubble. Alors bon, j'ai menti, il y a une deuxième formule, mais bon, celle-là, vous m'excuserez. C'est juste la vitesse d'expansion est égale à H, qui est la constante de Hubble, fois la distance. Voilà. Une loi très, très simple et encore d'actualité. Dans les années 50, l'idée de l'atome primitif, qui s'est développée, on n'est pas resté à cette idée de l'atome qui possédait tous les nucléons de l'univers, voilà. Mais disons, cette idée-là, elle est quand même tournée en dérision par certains membres, par certains scientifiques, notamment Fred Hoyle. Et pour se moquer un petit peu de cette théorie, il va l'appeler le Big Bang, le Grand Boom. C'est vrai qu'en français, ça fait tout de suite plus moquerie. Et en fait, en l'appelant comme ça, le scientifique va dire, bah oui, ouais, voilà, c'est le Big Bang, ça résume bien ce que c'est. Parce que lui, voilà, il défendait l'univers statique, donc il n'aimait pas ça, et il appelait ça le Big Bang. Mais c'est resté, et depuis, nous appelons ce moment-là, ce moment où l'univers est dans un état très dense et très chaud, le Big Bang. Alors, on continue un petit peu l'histoire. En 1965, alors là, il y a une découverte très, très importante qui est faite par Penzias et Wilson. Ils vont découvrir le fond diffus cosmologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, pour la petite histoire, Penzias et Wilson devaient à l'origine étudier des communications par rayonnement micro-ondes entre la Terre et des sortes de ballons satellites. Et pour cela, ils devaient utiliser ce radiotélescope ici. Et en fait, en faisant leurs tests et tout, ils sont sans arrêt dérangés par un espèce de petit bruit de fond. Un petit peu comme quand vous écoutez la radio à un endroit où ça passe mal. Vous entendez un petit chuuuuh sur le fond, voilà, qui est assez dérangeant. Mais eux, ils avaient quelque chose de pareil. Donc, ne connaissant pas du tout les avancées de la cosmologie, parce que, je rappelle, ce n'était pas du tout leur travail, ils ont essayé d'enlever toutes les causes possibles de ça. Et donc, ça a été jusqu'à quand même nettoyer l'antenne de toutes les fiantes d'oiseaux. Ils ont nettoyé, et ça peut prendre du temps, parce que vous voyez qu'elle n'est pas petite quand même. Et en ayant essayé vraiment d'enlever toutes les causes possibles, il y avait toujours ce bruit. Et donc là, après, à force d'essayer de se rapprocher de la communauté scientifique, de regarder les travaux actuels, on s'est rendu compte, en fait, que ce bruit de fond, c'était tout simplement un signal résidu du début de l'univers. Et c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qu'on voit ici, qui est une photo ici prise par le satellite WMAP, qui fut le second envoyé pour cartographier ce fond diffus cosmologique. Et il s'agit d'un rayonnement électromagnétique, donc ici essentiellement dans le domaine micro-ondes, qui correspond à une température d'environ 2,7 Kelvin, ce qui fait moins 270 degrés. Et c'est une température qui est assez homogène. On voit ici, chaque couleur représente une variation de température, mais c'est une variation très, très, très minime. Globalement, on est quand même dans les 2,728 Kelvin. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette image ? En fait, cette image représente la photo, telle qu'on aurait de l'univers dans sa prime jeunesse, dans les 300 000 ans. On va le voir un peu plus tard, en détail, comment on peut voir ça. Mais donc voilà, ça, c'est la première photo que l'on peut avoir de l'univers. Alors, les scientifiques, je vous ai dit, ont envoyé des satellites pour essayer de cartographier plus précisément ce fond diffus cosmologique. Et le dernier en date, c'est le satellite Planck, qui est un satellite qui a été refroidi à 0,1 Kelvin. Pour la petite anecdote, c'était donc le point le plus froid de l'univers, en fait, hormis quelques laboratoires sur Terre. Parce que, effectivement, l'univers est baigné dans ce rayonnement qui est de 2,7 Kelvin. Donc en gros, si on envoie quelque chose qui est à 0,1 Kelvin, c'est le truc le plus froid de l'univers, en fait. Voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Et Planck a pu cartographier ce rayonnement de fond cosmologique avec une précision inégalée. Et donc, on passe de cette image-là à cette image-là, beaucoup plus précise. Et en fait, vous vous dites, bon, c'est bien beau, c'est une photo, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et en fait, de cette image-là, on en apprend énormément. Déjà, vous voyez qu'il y a une certaine inhomogénéité. Elle est très faible, mais elle existe. Et cette inhomogénéité, elle est un peu nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde qui n'est pas homogène. Il y a du vide, l'espace est constitué de vide, et puis de matière. Donc on est dans un univers qui n'est pas homogène. Si on regarde en détail, ici, en fait, cette carte-là, c'est une sphère, d'accord ? On la projette de la même sorte qu'on projette des fois les cartes du monde, d'accord ? Mais en fait, c'est une sphère dans laquelle on se trouverait au centre et on regarde tout autour. Si on découpe chaque petit détail, en fait, on va essayer de cumuler tous ces petits détails qui font à peu près un degré, et on va les mettre de côté. On va dire, voilà, il y a tant de détails qui font un degré, il y a tant de détails qui sont un peu plus grands comme ça, et on va faire ce qu'on appelle un spectre de puissance. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est qu'on compile juste, on fait la somme de ces petits détails en fonction de leur diamètre, en fonction de leur taille angulaire. Et on va obtenir, ici, ce qu'on appelle un spectre de puissance. Ce spectre de puissance, lui, il va nous raconter un petit peu la composition de l'histoire de l'univers, et c'est ça qui est assez magique. Par exemple, ce premier pic, si on fait donc correspondre au modèle actuel, il correspond à la quantité de matière de l'univers, et donc à la courbure de l'univers. Et en regardant ça, et en le comparant avec les équations de la cosmologie, tirées de la relativité générale, on en déduit que la courbure de l'univers est nulle, ou très très proche de nulle. Donc ça, c'est déjà quelque chose de grandiose. Ce deuxième pic va correspondre à la densité de baryons. Alors, qu'est-ce qu'un baryon ? On va le voir un petit peu après, c'est un type de particule. Et ce troisième pic-là correspond à la quantité de matière noire. Alors ça aussi, c'est génial, parce que la matière noire, c'est quelque chose dont les physiciens sont presque sûrs qu'elle existe, et en même temps, on ne l'a jamais détectée. Et pourtant, elle constituerait énormément, ça serait une énorme partie de l'univers. Donc voilà, vous voyez qu'à partir d'une seule image comme ça, on arrive déjà à obtenir plein de choses intéressantes. et donc notamment que la composition de l'univers contient 27% de matière noire, 5% de matière ordinaire. Et puis, il y a quelque chose d'autre qu'on rajoute, qui s'appelle l'énergie sombre. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Vraiment, il faut voir que ce n'est pas du tout pareil. L'énergie sombre et la matière noire sont deux choses vraiment distinctes. Donc voilà, c'est vraiment cette carte de Planck qui a amené à pas mal de découvertes. Et maintenant, on va faire un tout petit peu de physique. Donc je suis désolé, avant d'entamer vraiment le voyage, la chronologie, il faut un tout petit peu planter le décor, parce qu'on est dans l'infiniment grand, mais on a besoin de comprendre l'infiniment petit avant de voir cet infiniment grand. Et c'est un petit peu ce qui a posé problème d'ailleurs à certains physiciens de lier cet infiniment grand et cet infiniment petit, et qui pose d'ailleurs toujours des problèmes. Donc, dans la physique, il existe deux grandes familles de particules élémentaires. Les fermions, qui sont composés de quarks et les tons, et qui vont, par exemple, ici, on va avoir le proton, qui est un assemblage de trois quarks. Donc les quarks, qu'on voit ici, qui sont nommés UUD pour UP, et DOWN, sont des particules élémentaires, qu'on ne peut pas, c'est des particules insécables. Le proton, lui, par contre, est une particule composite, composée de quarks. Donc, les fermions, voilà ici, et on a aussi les bosons, de la deuxième grande famille. Alors les bosons, c'est quelque chose de différent, ça va être des particules qui vont être des médiateurs, des vecteurs de force. La plus connue d'entre elles, c'est le photon. Le photon, c'est le médiator de la force électromagnétique. C'est lui qui transporte, en quelque sorte, une information. Donc ça, c'est la deuxième famille. Et chaque particule va posséder également son antiparticule. Ça, on va voir un peu après. Je vous parle de force. Il y a quatre interactions qui existent, qu'on connaît. La première, c'est l'interaction forte. La deuxième, l'interaction électromagnétique. L'interaction faible, et probablement la plus connue d'entre tous, c'est la gravitation. L'interaction forte, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, c'est une interaction à très courte portée, et c'est elle qui va cimenter les quarks dans les noyaux, notamment dans les protons, ou dans les neutrons et dans plein d'autres particules. On la représente souvent avec un symbole de ressort, parce que l'analogie est très bonne. Parce qu'en fait, plus on essaierait de séparer ces quarks entre eux, et plus la force nous en empêcherait de le faire. Un petit peu comme quand on tire sur un ressort. On tire sur un ressort, et c'est de plus en plus dur d'étirer le ressort. Eh bien là, c'est exactement pareil. Cette force, elle est cent fois plus forte que l'interaction électromagnétique. L'interaction électromagnétique, c'est celle qu'on connaît aussi, qui fait qu'on voit la lumière, qu'on est baigné dans la lumière, qu'il fait à des micro-ondes et tout. Donc, celle-là, elle est cent fois plus forte. Elle va n'agir que sur des particules massives, protons, neutrons, et elle est transportée par une particule, son médiateur, qui s'appelle l'aiglion. Voilà, c'est l'aiglion qui font que ces particules-là sont cimentées ensemble. Ensuite, il y a l'interaction électromagnétique, un petit peu moins fort, qui est de portée infinie. En fait, si un photon part d'une étoile, eh bien, il va voyager. S'il ne rencontre aucun obstacle, il voyagera de façon infinie, tant qu'il ne rencontre pas un obstacle. Cette force, elle est plus forte que la force gravitationnelle, mais donc moins que l'interaction forte, et elle agit seulement sur les particules chargées. Et donc, là, je viens de le dire, elle est transportée par le photon. L'interaction faible, alors ça, c'est une force à courte portée. Pour faire court, celle-là, elle est donc cent mille fois plus faible que la force nucléaire forte, et c'est elle qui est responsable de la radioactivité. Et celle-là, elle est transportée par des bosons lourds. Bon, voilà. Pas besoin de s'arrêter indéfiniment là-dessus, c'est juste pour la présenter. Et enfin, une interaction assez importante dans ce qu'on va voir aujourd'hui, qui est la gravitation. Sa portée est infinie, même si elle peut devenir faible à longue portée, sa portée est quand même infinie. Elle est 10 puissance 38 fois plus faible que l'interaction nucléaire forte. Vous voyez, elle est vraiment, vraiment, vraiment plus faible. Et elle est dominante, par contre, pour les grandes structures de l'univers. Elle ne peut pas être neutralisée. Autant on peut neutraliser les autres interactions, la force électromagnétique, avec une plaque, par exemple, la lumière, je la coupe en mettant une plaque en bois, je coupe la lumière. Donc, j'ai bloqué l'onde électromagnétique avec une simple planche en bois, par exemple. Autant la gravitation, je mets une planche en bois entre la Terre et moi, ça n'arrêtera pas la gravitation, je serai quand même attiré par la Terre. Et est-ce qu'elle est transportée par... Et là, je mets des points d'autorégation parce qu'en fait, on ne sait pas encore. Alors, on pense à une particule appelée le graviton, mais on ne l'a jamais détectée, on ne sait pas. Mais voilà. Le graviton sera un très bon candidat pour être le médiateur de cette interaction. Je l'ai représentée ici de deux façons, la gravitation, c'est volontaire. La première image ici représente un petit peu comme Newton la voyait, c'est-à-dire une force agissant sur des corps de différentes masses. Et puis, la façon un peu plus moderne, la façon d'Einstein, c'est-à-dire que la gravitation, gravitation, c'est la déformation de l'espace-temps dans lequel baignent des objets d'une certaine masse. Voilà. Allez, on a bientôt fini avec ces petits rappels de physique. Je vous ai parlé tout à l'heure de particules et d'antiparticules. C'est quelque chose qui est vraiment important dans l'histoire de l'univers. Chaque particule se voit associée à une antiparticule. Et une antiparticule, elle a la charge opposée de sa particule. Alors, de fait, on va pouvoir construire des électrons et des anti-électrons, qu'on va appeler positrons, des protons et des antiprotons, et ainsi de suite. Voilà. Chaque particule a son antiparticule. Qu'est-ce qui se passe quand une particule rencontre son antiparticule ? Elles vont faire ce qu'on appelle vont s'annihiler. Elles vont disparaître, mais en produisant de nouvelles particules. On a ici l'exemple de l'électron qui rencontre un positron. Ça s'annihile et ça génère deux photons. Heureusement, parce qu'il y a conservation quand même de l'énergie. L'énergie, elle ne disparaît pas comme ça. Donc, il faut que si deux particules disparaissent, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui reste. Donc ici, c'est de la quantité de mouvement et de la masse qui se transforment en énergie pure des photons. Voilà. Et enfin, un petit dernier truc juste pour vous dire qu'en fait, en physique et surtout dans l'infiniment petit, le vide n'existe pas vraiment. Quand on parle de vide, en fait, dans le monde quantique, le vide fluctue. Et dans quelque chose de vide, il va y avoir sans arrêt création de ces paires et de ces paires de matière et d'antimatière qui vont se créer sans arrêt. donc on va avoir particules, antiparticules, particules, antiparticules qui se créeront, qui s'annivéreront et ainsi de suite. Mais si on fait la moyenne de tout ça, il n'y a rien, c'est vide. Voilà. Donc le vide quantique, attention, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose qui a été démontré et il y a une expérience qui existe, l'expérience de l'effet Casimir, donc rien à voir avec le petit bonhomme qui faisait peur aux enfants. Et voilà, je vous encourage à regarder l'effet Casimir sur Internet. C'est quelque chose qui démontre ce vide quantique. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces rappels de physique, on va pouvoir faire un petit peu la chronologie de l'univers. Donc essayez de voir ces 13,7 milliards d'années. Comment ça s'est passé ? Alors déjà, je vous ai parlé tout à l'heure que les observations de Hubble et puis de tous ses successeurs avaient tendance à montrer qu'il y avait une expansion de l'univers. Et donc, si on remonte le film, on arrive forcément à un moment où il y a un point, un point au sens mathématique du terme, une singularité en physique, où c'est très dense donc et très chaud. Et ce moment-là, du coup, où nos modèles physiques ne l'expliquent pas parce que dans la physique, quand il y a une singularité, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que notre modèle, il n'est pas valable à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, il faut trouver un autre modèle qui va lever cette singularité et qui va pouvoir expliquer les choses d'une meilleure façon. Pour l'instant, on ne l'a pas. Et donc, cette singularité-là, on appelle ça le Big Bang. Donc, le Big Bang, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de Big Bang, mais peut-être que vous avez pas mal d'idées reçues sur le Big Bang. Notamment, le Big Bang ne va pas représenter un instant initial de l'univers, en fait. Mais comme je vous ai dit, un état passé extrêmement dense et chaud. Aussi, le Big Bang, ce n'est pas une explosion qu'on peut le voir dans certains docus Arte ou voilà. Ce n'est pas une explosion qui a le point d'un espace vide. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des conditions physiques extrêmes qui régnaient partout à la fois. Et donc, il y a diverses théories spéculatives. On va y revenir à la fin de cette conférence qui essayent de comprendre un petit peu ça et de voir ce qu'ils pouvaient avoir avant le Big Bang et de comprendre cette singularité et qui font appel à des notions assez sympas et qui font intervenir après des univers cycliques, multiverses, et ainsi de suite. Donc, on verra ça en fin de conférence. Donc, voilà. Donc, il y a le Big Bang. On va dire que ça marque... Je n'aime pas dire que c'est le début parce que justement, ce n'est pas forcément le début, mais ça va être le début de notre chronologie. Ensuite, arrive une période où là encore, on ne connaît rien. Alors, j'ai à peine commencé la chronologie et je n'arrête pas de vous dire on ne sait pas, on ne sait pas, on ne connaît rien. Mais effectivement, le début de la formation de l'univers est effectivement assez flou parce qu'on est dans des gammes d'énergie qu'on n'arrive pas à atteindre en laboratoire. Clairement pas, on ne peut pas. Et donc, du coup, il faut trouver des théories pour résoudre tout ça. Et pour l'instant, on ne les a pas toutes. et notamment l'air de Planck qui se situe entre T égale 0 et 10 moins 43 secondes. Donc, on est sur un laps de temps très très court. Eh bien, on a des températures et des sorties qui sont tellement élevées, des conditions extrêmes qui ne sont pas reproductibles dans des accélérateurs de particules. du coup, eh bien, ce n'est pas grand-chose. Si ce n'est qu'il y avait une probable unification des forces, vous avez vu tout à l'heure les interactions que je vous ai montrées, eh bien, vous imaginez que ces quatre interactions n'en forment plus qu'une. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça nécessite de nouvelles théories parce que jusqu'à présent, la gravitation, on n'arrive absolument pas à la faire marcher avec les trois autres ici. Autant la force, l'interaction faible avec l'interaction forte, les scientifiques, ils sont arrivés. mais l'électromagnétique et la faible, ils sont arrivés. Autant mettre la gravitation avec les autres, on n'y arrive pas. Et c'est là que les scientifiques développent la théorie des supercordes ou de la gravitation quantique à boucle, par exemple. Voilà. Donc, cette phase-là, on ne sait pas trop ce qui se passe, si ce n'est que l'univers est très dense et très chaud et dans un temps très court. Par contre, après, c'est l'ère de la grande unification. Donc là, on a effectivement toutes nos interactions qui sont unifiées et la gravitation, la première, va se séparer des autres forces. On est donc à 10-43 secondes jusqu'à 10-36. Donc, la gravitation commence à se séparer. Les autres restent toujours liés. Va commencer donc l'ère électrofaible. Cette fois-ci, alors que la force forte était liée aux trois autres, la force forte commence, elle aussi, à se découpler. Il va donc rester juste la force faible et électromagnétique qu'on appelle donc, si elles sont ensemble, la force électrofaible qui vont rester ensemble. On est dans un laps de temps encore assez court et des températures qui sont encore très élevées également. Mais la température se refroidit. Elle commence à se refroidir. Et c'est pour ça, en fait, que c'est ce refroidissement qui crée, en fait, le fait que ces forces se séparent. Plus la température diminue, plus l'énergie diminue. et il faut de l'énergie pour que ces interactions restent ensemble. Donc, si on perd de l'énergie, ces interactions se séparent. Et ici, il va commencer quelque chose dans l'univers qui s'appelle l'inflation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial à tout ce qui va se passer ensuite. Et l'inflation, ce n'est pas une notion qui est venue tout de suite. On pensait que, au début, on ne pensait pas que ça existait. mais en fait, quand on regarde l'univers aux grandes échelles, on se rend compte qu'il est globalement homogène. Par exemple, je vais regarder deux régions du ciel, donc vraiment à l'opposé. Qu'est-ce que je vais voir ? Si je regarde le fondifu cosmologique que je vous ai montré tout à l'heure, une région de ce côté va être à 2,7 K. Je regarde de l'autre côté vraiment diamétralement opposé. Je vais retrouver la même température. Et ça, c'est bizarre parce que ces deux régions qui normalement, moi je suis au centre de mon univers observable, c'est deux régions qui n'ont pas pu communiquer ensemble. Comment se fait-il que ces deux régions soient thermalisées, qu'elles aient la même température ? Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment s'expliquer, sauf si ces régions ont été liées à une époque un peu plus lointaine. Ensuite, il y a autre chose dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai montré la carte de Planck, c'est qu'on sait maintenant, on arrive, on a de plus en plus de doute, un faisceau de preuve assez important, que l'univers est plat. Or, les équations de la relativité prévoient que l'univers peut être courbe. Pas forcément, mais il peut être courbe. Le fait qu'il soit plat, ça correspond à plein de petits paramètres, ça fait quand même un sacré hasard pour que l'univers soit plat. Et ça, c'est quelque chose, le hasard, les scientifiques, ils n'aiment pas trop. Et c'est à ce moment-là qu'Alan Guth a eu l'idée d'introduire le terme d'inflation. Qu'est-ce que c'est ? Si on regarde l'évolution de l'univers en confrontant les observations des scientifiques, donc celles de Hubble et de tous ses successeurs, et qu'on remonte dans le temps en utilisant les équations de la relativité générale, donc nous, on se trouve ici, aujourd'hui, et on remonte le temps, on arrive à moins 14 milliards d'années ici, et donc on est dans ce moment dense et chaud. Et bien en fait, l'inflation, c'est, on va rester plus longtemps dans ce moment où on est très dense et très chaud, et puis d'un coup, il va y avoir une énorme dilatation de l'univers très rapide et qui va faire appel à des chiffres, mais là, tout à l'heure, je vous présentais les chiffres de l'univers, et là, on est encore dans la démesure la plus totale, mais voilà, c'est-à-dire qu'on a d'un coup une dilatation énorme de l'univers et ça s'appelle l'inflation, énorme et très rapide également. L'inflation qui se passe donc de 10 moins 36 à 10 moins 32, c'est une expansion très violente dont la taille de l'univers est multipliée par un facteur 10 puissance 26. Si on parle en volume, c'est 10 puissance 78. Et encore là, c'est la limite basse, en fait, parce qu'il y a énormément de différents modèles d'inflation, selon les scientifiques, et il y en a même qui peuvent montrer une inflation de 10 puissance 1000. Voilà, pour vous dire qu'on est dans des considérations qui nous dépassent complètement. Mais c'est un petit peu cette inflation qui va créer l'univers, en fait. Avant l'inflation, déjà, il n'y avait pas de matière, tout était énergie. Énergie, haute densité, haute température, pas de matière, rien. Et à partir de l'inflation, un petit peu, tout va commencer. Alors, petite question, est-ce que l'inflation transgresse les lois de la relativité restreinte ? Alors déjà, la relativité restreinte, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui dit que rien ne peut aller plus vite, ne peut dépasser la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, ou 299 8, 792 km par seconde. Eh bien, est-ce que l'inflation transgresse les lois de la relativité restreinte ? Eh bien, la réponse, c'est non. Donc, dit par Will Coyote, le spécialiste en gravitation, pour ceux qui connaissent le dessin animé. La réponse est non, effectivement. imaginons qu'on prenne un ballon de Baudruche, un petit ballon qu'on va le gonfler. Avant de le gonfler, on pose un petit escargot de Bourgogne de préférence pour l'expérience, et cet escargot se déplace, on va dire, à un centimètre à l'heure. Donc, comment on sait sa vitesse ? On mesure la distance du point A au point B et on divise par le temps qu'il a mis à parcourir. D'accord ? Si, pendant qu'il se déplace, je souffle brutalement dans ce ballon pour le gonfler. Je le gonfle, je le gonfle. Je fais dépasser son diamètre, on va dire, d'un facteur 10, par exemple. Il y a fort à parier que la distance que je vais mesurer est plus grande que si je n'avais pas gonflé. D'accord ? Est-ce que pour autant, l'escargot sera allé plus vite ? Ben non. C'est le même principe en fait avec l'inflation. C'est l'univers dilaté mais rien n'a dépassé la vitesse de la lumière donc il n'y a aucune transgression de la relativité restreinte. Ouf ! L'honneur est sauf. Et donc, l'inflation se finit. Alors, ça dépend des modèles. Dans certains modèles, il y a une inflation plus lente et puis des inflations à certains endroits localisés. Bon, c'est vraiment quelque chose encore de très théorique. Tout n'est pas formellement établi mais disons qu'on a une trame générale. Donc, l'inflation se termine. Il va y avoir un apport en énergie qui est extraordinaire. L'inflation apporte vraiment une grande quantité d'énergie et donc, de cette quantité d'énergie va se, du coup, générer dans le vide quantique. Donc, je vous ai dit le vide qui n'est pas vraiment vide. Eh bien, les particules virtuelles vont prendre cette énergie pour devenir réelles en fait et c'est là qu'on a apparition de la matière. Donc, à partir de l'énergie, je produis de la matière. C'est un petit peu le E égale mc au carré. On va donc avoir une création constante de paires matière-antimatière et puis annihilation. D'accord ? Toujours pareil. Si j'ai une particule et son antiparticule, bam, rencontre, annihilation, création de particules et notamment ici des photons très énergétiques. Or, aujourd'hui, si ça avait continué comme ça, aujourd'hui, il n'y aurait pas de matière. On est d'accord ? Aujourd'hui, on serait baigné dans un champ de photons mais il n'y aurait pas de matière parce qu'à chaque fois qu'il y a une particule, il y a son antiparticule et ça fait des photons et ainsi de suite. Or, la matière, on sait aujourd'hui, nous, que l'univers est composé essentiellement de matière. Comment on le sait ? Parce que nous sommes de la matière et que s'il y avait autant d'antimatière, on ne serait pas là. Donc, ça veut dire qu'à un moment, la matière a gagné le combat et on parle ici de brisure de symétrie. Alors, c'est quelque chose qui n'est encore pas tout à fait bien compris, même très peu compris, mais on sait que ça a eu lieu parce qu'on est là, parce qu'il n'y a que de la matière maintenant donc il y a forcément eu à un moment une brisure de symétrie. Donc, voilà. Et pendant ce temps, bien sûr, la température continue de baisser parce qu'en fait, l'inflation a dilaté l'univers. Quand ça se dilate, la température diminue et l'expansion continue. Alors, maintenant, l'inflation s'est arrêtée, l'expansion est revenue un peu à la normale, mais l'univers se dilue, donc la température diminue toujours. On est maintenant dans des ordres donc de 10 moins de 12 secondes et des températures de 10 exposant 15 Kelvin. L'expansion est maintenant semblable à aujourd'hui. Je dis semblable parce que, voilà, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et les interactions électromagnétiques et faibles ne sont plus unifiées. Donc, on est enfin à la séparation des quatre interactions telles qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, on est dans un univers maintenant que les physiciens peuvent plus facilement décrire. Les quatre interactions sont séparées. Ça, mathématiquement, ils savent gérer. Ensuite, commence ce que l'on appelle l'ère hadronique. Alors, bon, c'est des noms compliqués, mais c'est en fait pas si compliqué que ça. C'est la température continuant de descendre, la matière qui est toute agitée, plus il fait chaud en fait et plus la matière s'agite. Une matière qui s'agite, elle n'arrive pas à se combiner. Si les particules sont trop agitées, elle ne peut pas se combiner pour fabriquer des atomes, par exemple. Donc, tant que la température est élevée, on ne peut pas trouver de structure atomique, par exemple. Et donc, c'est le cas ici. La température, elle va descendre suffisamment pour que l'interaction forte confine les quarks. Les quarks, qui sont des particules élémentaires que l'on retrouve dans les noyaux des atomes. par exemple, les protons sont constitués de trois quarks. Les neutrons sont aussi constitués de trois quarks. Donc, si déjà, on arrive à confiner ces quarks, ça veut dire que c'est un bon début pour constituer la matière telle qu'on la connaît. Voilà, donc, baryons, association de trois quarks. Les baryons sont créés et annilés constamment. Donc, on a toujours ce rapport création-annilition. cependant, comme la température baisse, les photons, au bout d'un moment, ils ne vont plus avoir assez d'énergie pour créer des baryons. Ce qui fait que, du coup, on va avoir une disparition complète des antineutrons et des antiprotons au profit des neutrons et des protons. Donc là encore, il y a une brisure de symétrie sur le même principe que tout à l'heure et tous les antineutrons et les antiprotons disparaissent. Voilà. Et l'énergie diminuant, il va y avoir création en fait de particules un peu moins énergétiques et c'est les électrons. Donc vous voyez, en fait, plus l'énergie diminue et on passe à la création de différentes particules en fait. En parcourant comme ça les énergies, on crée toutes les sortes de particules qui existent. Et donc voilà, on attaque la création des électrons qui demandent beaucoup moins d'énergie et c'est ce qu'on appelle l'air leptonique. Donc en fait, ces différentes aires correspondent à la création des différentes particules. Celle-ci va s'arrêter à la première seconde de l'univers. L'univers est dominé donc par des réactions de production et d'annihilation de paires électrons-antiélectrons. La température diminue toujours. Il va arriver un moment donc où les électrons ne seront plus créés. Et la symétrie matière-antimatière va provoquer la disparition totale des antiélectrons. Donc je rappelle, les antiélectrons aussi, c'est ce qu'on appelle les positrons. Et enfin, on arrive à quelque chose d'intéressant qui va durer pendant les premières minutes en fait de l'univers et ça s'appelle la nucléosynthèse primordiale. Avec la disparition donc d'un grand nombre d'électrons, l'univers, il est dominé par le rayonnement. Donc en fait, on est dans une soupe de photons. Il y a énormément de photons. Mais, donc même s'il y a eu une disparition d'un grand nombre d'électrons, il en reste quand même. Les électrons ont gagné sur les positrons donc il reste quand même des électrons. Et donc, ces photons ne vont pas voyager librement. Ils vont sans arrêt se cogner aux noyaux, aux protons et également aux électrons. Ce qui fait qu'on est dans un univers qu'on appelle opaque. parce que la lumière ne peut pas voyager vraiment longtemps. Elle est sans arrêt en train d'entrer en collision avec quelque chose. Donc c'est ici ce que je dis. Et les photons, ils sont aussi, ils deviennent trop peu énergétiques au bout d'un moment pour casser la liaison interne des noyaux qui se forment. Et donc, c'est là qu'on va avoir la création des noyaux légers. Voilà. Mais par contre, attention, donc création des noyaux mais pas pour autant des atomes parce que pour créer des atomes, il faut des noyaux et des électrons qui tournent autour. Là, les électrons, pour l'instant, ils sont libres. Les protons sont libres. Donc les atomes ne peuvent toujours pas exister. On a juste des créations de noyaux légers. Et le noyau d'un atome d'hydrogène, par exemple, c'est un proton tout seul. Et voilà. Et ensuite, on se situe à peu près jusqu'à 380 000 ans. Il va y avoir ce qu'on appelle la recombinaison. La recombinaison, on arrive à une température beaucoup plus acceptable de l'ordre de 3 000 Kelvin. Et à cette température-là, la liaison électron-proton devient possible. Donc on va pouvoir enfin avoir la création des premiers atomes de l'univers. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc la création de l'hydrogène qui est un proton plus un électron, la création de l'hélium, deux protons, deux neutrons, deux électrons et ainsi de suite. Le lithium, ça ne va pas bien plus loin par contre. Le lithium sera l'atome le plus lourd créé à ce moment-là parce que les conditions ne durent pas assez longtemps pour créer des atomes plus lourds. Il faudra attendre l'avènement des premières étoiles pour synthétiser des atomes plus lourds, notamment les métaux. Mais voilà, ces éléments-là n'ont pas été créés lors de la recombinaison. C'est d'ailleurs un petit peu un petit clin d'œil au livre d'Hubert Reeves qui était poussière d'étoiles parce que du coup énormément d'atomes qui existent aujourd'hui ont été créés non pas lors de la création de l'univers mais lors de la destruction des étoiles en fait qui ont disséminé un petit peu tous leurs éléments dans l'univers. À ce moment-là, lors de la recombinaison, vu que les atomes sont constitués, les électrons ne sont plus libres, les photons peuvent voyager tranquillement. Et donc, l'univers passe d'un univers opaque à un univers transparent et c'est là qu'on a notre première photo. Je la remets pour le plaisir. Cette image-là correspond à l'univers, à une représentation de l'univers tel qu'il était à 380 000 ans. Voilà. Alors, et maintenant, de 380 000 ans à 400 millions d'années, alors là, on accélère un petit peu, débute l'âge sombre parce qu'effectivement, c'est bien beau, donc les photons voyagent librement, mais il n'y a plus rien qui va produire de lumière en quelque sorte. On a cet énorme bouillonnement à 3000 K. Alors, ça s'appelle l'âge sombre mais bon, le début de l'âge sombre est très lumineux parce qu'on est à 3000 K. Donc, c'est quand même, ça émet un rayonnement, c'est très lumineux. Par contre, il faut se souvenir que l'univers, il est toujours en train de se dilater. D'accord ? Il y a de l'expansion qui est toujours là. Donc, ce rayonnement à 38 K, il diminue. Il diminue et se décale progressivement vers le rouge, vers l'infrarouge et donc, c'est là que l'âge sombre commence. Il n'y a plus rien qui va produire de la lumière jusqu'à ce que les premières étoiles s'allument. et là, en fait, on a les apparitions des premières étoiles. Alors, c'est quelque chose de très, très peu connu parce qu'on n'a jamais pu observer de telles étoiles parce que ces étoiles devaient être géantes, très, très grandes. Et en physique, on sait que plus une étoile est grande, moins elle vit longtemps. Donc, c'est des étoiles qui auraient pu vivre un million d'années à peu près, sachant que l'univers a 13 milliards, 14 milliards d'années. Des étoiles de première génération, on n'en a plus. Donc, cet âge sombre qui va continuer jusqu'à ce que les premières étoiles s'allument. Et c'est aussi dans cet âge sombre que les grandes structures de l'univers, comme des galaxies, vont commencer à se former. En fait, la gravitation va attirer la matière et on va avoir formation des premières galaxies. Voilà. Ensuite, de 400 millions à 1 milliard d'années, il y a ce qu'on appelle la rayonisation. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les premières étoiles s'allument, des étoiles gigantesques, très énergétiques, qui envoient des photons vraiment très énergétiques, beaucoup plus que ce que les étoiles peuvent produire maintenant. Eh bien, ces photons, en se promenant dans l'univers, en se promenant dans des nuages d'atomes, vont exciter la matière et en excitant la matière, on va pouvoir avoir création de nouvelles étoiles, des étoiles de seconde génération et c'est ainsi de suite comme ça que l'univers s'est enrichi de différents atomes. Voilà. Et on arrive à aujourd'hui, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, à plus 13,7 milliards d'années, un univers qui est peu dense et qui est froid. Le rayonnement qui était donc à 3000 cas lors de la recombinaison, il est maintenant à 2,73, ce qui correspond à moins de 171 degrés. Donc, c'est un univers froid mais voilà, il y a toujours ce rayonnement fossile et c'est un univers qui est en expansion accélérée. Et oui, contrairement à ce qu'on a pensé, du coup, on pensait qu'on était dans une phase d'expansion décélérée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la gravitation devrait prendre le dessus sur l'expansion et donc ralentir un petit peu cette expansion. Eh bien, non. Saul Perlmutter et Adam Rees qui ont été prénommels en 2011 découvrent en observant des supernovas que l'univers est en expansion accélérée. C'est-à-dire qu'il y a une force et là, on ne sait pas vraiment ce que c'est mais il y a une force qui accélère cette expansion. Et c'est là en fait où il y a le retour de cette fameuse constante cosmologique qui avait été introduite par erreur par Einstein dans ses équations de la relativité. Eh bien, elle fait son retour triomphal parce que cette équation cosmologique, eh bien, en lui donnant certaines valeurs, eh bien, elle décrit cette expansion accélérée. Elle ne l'explique pas mais elle la décrit au moins. Et donc, cette accélération de l'expansion introduit une notion de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'énergie sombre. L'énergie sombre qui se comporterait comme une force gravitationnelle mais répulsive. Donc, en fait, plus l'univers est en expansion, eh bien, plus il y a une force qui augmente et qui accélère cette expansion. C'est assez contre-intuitif, je dois reconnaître, mais voilà, c'est pour l'instant ce qu'on observe. On ne comprend encore pas tout, on essaie de comprendre ce qu'est cette énergie sombre et pour l'instant, c'est une des questions d'aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais posé l'histoire du paradoxe d'Albert Chézot, pourquoi le ciel nocturne est-il noir ? Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on a dit qu'on était dans un bouillonnement de photons et puis aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le ciel, il est noir, désespérément noir. Eh bien, la réponse de la cosmologie moderne à ce paradoxe, c'est que l'âge fini de l'univers, c'est ça qui explique ça. La lumière de la plupart des étoiles n'a pas eu le temps juste simplement de nous parvenir. Voilà. Et ce qui fait que le ciel est actuellement noir. Et puis en fait, si on veut être rigoureux, le ciel, il va être très clair, mais pas dans une longueur d'onde qu'on voit. Mais dans le domaine micro-ondes, il y a une lueur à 2,76 Kelvin. Donc en fait, le ciel, il n'est quand même pas si noir que ça. Juste pas dans la même longueur d'onde. Et pour un petit clin d'œil, en fait, cette réponse, elle a été trouvée bien avant la cosmologie moderne, non pas par un scientifique, mais par un écrivain, Edgar Allan Poe, qui disait que si la succession des étoiles était limitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme comme celle déployée par la galaxie. Puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile, donc, dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans toutes les directions est de supposer cet arrière-plan invisible placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Ça a été écrit en 1848. Je pense qu'on peut dire bravo quand même. Oui, mais alors, qui avait-il avant le Big Bang ? Alors, j'anticipe un peu les questions parce que ça, c'est une question qu'on entend souvent, qu'on pose souvent. Eh bien, si on part des équations de la relativité générale, de la cosmologie telle dont je vous l'ai présentée, eh bien, le temps est créé en même temps que le Big Bang. Je vous rappelle qu'on est dans un espace-temps. Le temps, c'est une coordonnée de l'espace. Si l'espace est créé en un point, le temps est créé en ce même point. Donc, du coup, parler de notion d'avant de Big Bang, ça n'a pas de sens. Pour ce faire, il va falloir, parce que oui, la relativité générale va parler de singularité, comme je vous ai dit, une densité infinie en un point, en un point mathématique. Et donc, ça ne va pas. Il va falloir créer de nouvelles théories, la fameuse théorie du tout, celle dont Albert Einstein a passé sa vie après, a essayé de trouver et dont les philosophies théoriques actuels sont dessus depuis très longtemps. Et on a différentes théories, la plus connue étant la théorie des cordes, mais également la gravité quantique à boucle. Théorie un peu moins connue, mais qui est pas mal. Alors, qu'est-ce que la théorie des cordes ? La théorie des cordes stipule qu'une particule, en fait, ce n'est pas tout à fait une particule, c'est une petite corde. Et donc, en gros, on n'a pas tout un panel énorme de particules, on a juste une corde et qui vibre, en fait, de différentes façons. Et c'est sa fréquence de vibration qui va dire que je suis telle ou telle particule. Donc, vous voyez, ça change vraiment, on change vraiment le concept. Et là, le fait de faire ça, ça enlève cette singularité quand on monte le temps. Donc, c'est génial, parce que ça enlève le gros point noir qu'on a dans la cosmologie. Le petit souci quand on fait cette théorie, c'est que ça nécessite d'avoir 10 dimensions. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas la sensation qu'on a 10 dimensions. Alors, l'astuce, c'est de dire qu'effectivement, on a les 4 dimensions qu'on connaît et les 6 autres, elles sont très petites, on ne peut pas les voir. Voilà l'astuce. Ça introduit aussi, également, la supersymétrie. Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait être vérifié dans des collisionneurs tels que le LHC. La supersymétrie, ça veut dire qu'il existerait des particules très très lourdes et qu'on pourrait peut-être observer. Si dans les 20-30 ans, on n'arrive toujours pas à observer ces particules, on pourra peut-être remettre en question cette théorie des cordes. Parce que ça, pour le coup, la théorie des cordes, si ça, ça n'existe pas, la théorie n'existe pas. Et puis, la théorie des cordes, il y a quand même qu'on peut fabriquer jusqu'à 10 puissance sans théorie des cordes différentes en changeant les paramètres initiaux. Donc, c'est quand même ça pose quelques questions aux détracteurs. Mais ceux qui font la théorie des cordes répondent bah oui, c'est vrai. Mais donc, du coup, c'est là où en fait, il y aurait peut-être des multivers. C'est-à-dire que des univers qui sont déconnectés les uns des autres et qui obéissent chacun à leur propre loi physique. Donc, des multivers, un multivers où la vitesse de la lumière n'est pas du tout la même ou telle constante physique n'est pas du tout la même et ainsi de suite. Sinon, on a aussi la gravité quantique à boucle. Alors ici, c'est une approche complètement différente. On va quantifier l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une petite distance qu'on ne pourra, une petite longueur, une longueur minimale qu'on ne pourra jamais aller en dessous. Cette longueur, elle s'appelle longueur de Planck. De même, il existe une densité maximale qu'on ne pourra jamais dépasser. Alors, ça reste des valeurs extraordinairement grandes. Par exemple, la densité maximale, c'est 5 x 10 puissance 96 kg par mètre cube. C'est des densités qu'on ne peut évidemment pas reproduire en laboratoire. Et donc, cette théorie a l'élégance d'introduire un phénomène qui s'appellerait le Big Bounce pour le grand rebond. C'est-à-dire qu'on enlève la singularité et en fait, si on remonte les âges comme ça, au moment où on arrive au Big Bang, le Big Bang n'est plus un début de création d'univers mais en fait, un rebond. Et hop, ça veut dire qu'avant ce rebond, il y avait un univers qui s'effondrait sur lui-même. Il y a eu un rebond et c'est là où a commencé un nouvel univers. Donc, c'est ça qu'a introduit la gravité quantique à boucle. Il y aurait, pour la prouver, c'est là, une possibilité de détecter cette quantification avec des événements de haute énergie. Alors, de la même façon qu'avec des rayons X, on arrive des fois à, on peut arriver à voir la structure de la matière, eh bien là, en utilisant des rayons encore beaucoup plus énergétiques, il faut que ça soit très énergétique vu que cette quantification est minuscule, eh bien, on pourrait trouver cette quantification de l'univers. Voilà, donc peut-être qu'un jour, un sursaut gamma énorme nous en apprendra énormément sur l'univers, peut-être. Et également, on a ici des physiciens dont le physicien peut-être que vous connaissez, Aurélien Barraud, qui travaille énormément sur la gravité quantique à boucle, et sur le spectre de puissance que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont calculé que dans un certain endroit, là où les barres de mesure, par contre, les barres d'erreur sont effectivement le plus grandes, eh bien, qu'il y avait une différence entre la cosmologie classique et la cosmologie quantique à boucle. Donc, en fait, l'idée est d'améliorer les cartes faites par Planck, peut-être en renvoyant d'autres satellites, en essayant d'améliorer les mesures, et on pourra voir si les mesures suivent la courbe verte, eh bien, la gravité quantique à boucle est fausse. Si, par contre, elles ont tendance à suivre la courbe rouge, eh bien, la cosmologie, la gravité quantique à boucle s'avérerait être une bonne théorie et une bonne explication. Et donc, on en vient à la conclusion. Quel avenir pour l'univers, du coup, avec tout ce que je vous ai raconté, je vous ai parlé un petit peu de comment il avait été créé, les théories alternatives à tout ça, et quel avenir pour l'univers ? Son avenir dépend, dans un premier temps, de sa forme. S'il y a une courbure positive, comme ça, positive, pardon, si l'espace est sphérique, courbure négative, s'il a cette forme-là, ou courbure nulle. Je vous ai dit que l'espace, l'univers avait tendance à avoir, d'après nos observations, une courbure nulle. Une courbure nulle, ça veut dire qu'on va plutôt se présenter dans un cas de figure où l'expansion va continuer ad vitam aeternam jusqu'à ce que l'univers refroidisse, en fait. D'autant plus que cet univers en expansion est apparemment accélérée. Donc, voilà. L'option pour que l'univers se recontracte sur lui-même et peut-être après qu'il y a un autre bond semble assez impossible. Parce que dans ce cas-là, il ne faudrait pas que l'expansion s'accélère et il faudrait que l'univers soit sphérique. Donc, on serait plutôt dans ce cas de figure. Et il existe aussi ce cas de figure qui est appelé le Big Rip. Alors, dans ce cas-là, c'est cette fameuse énergie sombre qui accélère l'univers, eh bien, s'il y a un emballement de cette énergie sombre, eh bien, il pourrait arriver ce qui s'appelle le Big Rip, le grand déchirement. C'est-à-dire que dans un temps fini et dans un emballement extrême, assez exponentiel, eh bien, chaque particule, chaque structure de l'univers en viendrait à se déchirer. Donc, d'abord, les grandes structures, les galaxies qui viendraient à se disloquer jusqu'à la structure même de l'atome, jusqu'aux quarks qui se séparaient et ça finirait l'univers. Voilà, c'était la fin réjouissante de cette conférence. J'espère que ça vous a plu et maintenant, je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada